salut à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo donc là ça va être une vidéo un petit peu spéciale en fait je vais pas vous parler d'une recette de cuisine ou d'un entraînement spécifique je vais juste essayer de répondre à deux questions que je reçois très très souvent et qui sont en fait un facteur de démotivation pour certains parce qu'ils pensent que c'est vraiment quelque chose qui est inévitable et que si on ne respecte pas telle ou telle chose mieux vaut abandonner la musculation donc je vais faire une rapide présentation donc la première question c'est est-ce que je dois lâcher la musculation si je ne m'alimente pas comme un culturiste et la deuxième question ça sera les suppléments sont-ils indispensables à la progression prise de muscles etc donc déjà si ça vous intéresse pas vous avez le sommaire ça parlera pas d'autre chose alors pour la première question est-ce que je dois lâcher la musculation si je m'alimente pas comme un culturiste donc là on va revenir en arrière je vais me baser sur mon propre vécu en fait donc mes débuts quand j'ai commencé en fait la musculation j'avais qu'une vision c'est m'entraîner et essayer de comprendre l'entraînement de comprendre les mouvements de comprendre les termes aussi répétition enfin de comprendre en fait le la musculation dans le enfin l'entraînement de musculation en général pendant plus de deux ans on va dire même ouais non à peu près deux ans je me suis très très peu intéressé à la nutrition donc bon moi j'étais quelqu'un de nature assez grasse donc j'avais déjà une alimentation qui était entre guillemets plus calorique que ce dont j'avais besoin donc il y a eu quelque chose il s'est passé quelque chose vu que j'ai progressé pendant ces deux ans après ce qu'il faut savoir c'est que je pense pas être seul dans ce cas il y a beaucoup de personnes qui aujourd'hui se disent ah je respecte pas l'alimentation à la lettre comme les culturistes donc ça sert à rien je vais tout arrêter le problème c'est que est-ce qu'ils ont pris assez de recul et ce sont pas est-ce qu'ils ont regardé derrière en fait pour regarder leur évolution si ça fait un an qu'ils s'entraînent est-ce qu'ils ont eu une progression même infine mais est-ce qu'ils ont eu quelque chose cette progression est importante parce qu'en fait au début on progresse même sans chercher trop à manger de façon culturiste ou bodybuilding ou fitness comment on l'appelle selon les différentes appellations quoi donc moi je vais vous donner un conseil ça sera un conseil qui sera ou à prendre ou à jeter c'est à vous de voir donc ça s'applique pas je tiens pas la vérité donc ça s'applique pas à tout le monde forcément si vous commencez la musculation et que vous tombez sur des articles sur des magazines etc qui vous dit il va y vous disent tous faites parfaitement la récupération pour le sommeil l'alimentation et l'entraînement vous aurez des progrès vous êtes perdu face à ça en fait parce que ça vous fait trop de facteurs d'un coup à assimiler en fait vous devez et apprendre à manger et apprendre à vous entraîner ça fait beaucoup si vous passez de chips télévision ou je sais pas moi foot ou un autre 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 une autre passion moi je vais vous donner le conseil de commencer par vous focaliser sur l'entraînement en fait on n'est pas trop programmé sur tous les mecs on n'est pas trop programmé pour réussir très bien deux choses en même temps se concentrer vraiment sur 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 deux tâches et être au top sur les deux en même temps donc concentrez-vous d'abord sur l'entraînement parce que quoi qu'il en soit l'entraînement ça restera la base on a beau dire que l'alimentation c'est 70% des résultats ça ça va à un certain niveau quand on a beaucoup d'expérience c'est sûr que deux gars qui s'entraînent pareil à fond et tout celui qui mange très clean va avoir de meilleurs résultats mais l'entraînement ça reste quand même la base c'est bien pour ça que ça s'appelle musculation c'est que ça reste la base et que si vous savez vous entraîner vous connaissez un petit peu les différentes techniques d'intensification comment prendre un petit peu de force comment je sais pas moi réduire des temps de de entre les entre les séries pour augmenter un peu l'intensité tout ça dès que vous allez maîtriser en fait tout cet entraînement les charges les noms de de d'exercice et c'est dès que vous allez maîtriser ça va vous devenir très facile ça va devenir automatique et vous allez prendre goût et surtout vous allez devenir passionné en général on devient passionné quand on on tient sur la durée ensuite l'entraînement si vous pouvez vous entraîner qu'une fois par semaine parce que vous n'avez pas d'autre choix il faudra pas espérer entre guillemets avoir des résultats énormes vous pouvez progresser il n'y a pas de problème mais vous n'allez pas avoir les des résultats vraiment flagrant et entre guillemets on va dire rapide au plus rapide qui puisse être en tout cas et ça c'est un autre conseil que je vous donne si vous pouvez vous entraîner qu'une fois en salle de muscu dans ce cas là je recommande plutôt de garder votre argent donc l'argent vous allez prendre pour vous abonner dans une salle et de vous équiper chez vous chaque mois un petit peu avec du nouveau matériel donc un coup vous allez bien maîtriser cet entraînement vous allez progresser il va y avoir des résultats même si vous suivez votre alimentation classique vous allez avoir quelques résultats pas des des choses énormes et vous allez avoir quelques résultats ça c'est important de le dire parce que personne le dit et en fait ça démotive beaucoup qui par la somme d'informations qu'ils reçoivent pour prendre du muscle ils savent plus quoi faire donc déjà concentrez vous sur l'entraînement maîtrisez le et ensuite vous passerez à la nutrition et la nutrition ça va être le même le même schéma en fait vous allez tellement bien maîtriser l'entraînement que ça va vous paraître simple vous allez vous intéresser ensuite à la nutrition et pareil vous allez commencer à regarder un petit peu sur les sites entre guillemets de référence et vous allez pouvoir créer des filtres vous allez voir que par exemple je sais pas il ya les protéines ça ça semble intéressant pour la musculation donc lui aussi dit ça vous allez vous faire en fait votre idée sur l'alimentation vous allez voir en gros ce qu'il faut faire est ce qu'il faut pas faire et vous allez commencer à intégrer petit à petit toutes ces bonnes habitudes vous allez voir après ça devient automatique pareil pour l'alimentation aujourd'hui ça me viendrait jamais à l'idée de me dire tiens après l'entraînement je vais me faire un plat de nouilles avec du beurre non ça c'est parce que dans mon cerveau c'est terminé je ne peux plus faire ça comme je pouvais faire avant quand j'étais adolescent c'est quelque chose que je peux plus faire parce que je suis conscient de ce qu'apportent certains aliments je suis conscient de comment réagit mon corps à d'autres aliments etc ça ça va vraiment être en fait la continuité vous allez progresser sans faire attention à la nutrition au début donc avec vraiment un entraînement réfléchi etc et de toute façon vous allez naturellement vous orienter vers la nutrition quand vous allez devenir passionné vous renseigner un petit peu plus ou quand vous allez commencer à sentir la progression qui freine donc la transformation qui freine ou que vous n'avez pas exactement le même résultat que que le voisin qui lui progresse plus vite vous allez commencer à vous poser des questions à rechercher et c'est là que vous allez vous intéresser à la nutrition et du coup la progression en fait elle va suivre son cours parce que vous allez inclure un nouveau un nouvel élément qui va vous faire progresser donc voilà ça c'est pour la première la première première question donc j'ai essayé de répondre un petit peu un petit peu rapidement mais j'ai essayé d'être clair c'est c'est toujours pareil un c'est mon point de vue il c'est pas un point de vue général qui s'applique à tout le monde obligatoirement moi je suis plus d'avis de tester de créer des filtres en fonction de chaque individu c'est bien mieux et on arrive plus vite à nos résultats donc la deuxième question c'était les suppléments sont ils indispensables alors là c'est pareil il faut vous dire une chose c'est que les suppléments comment expliquer en fait on a créé enfin pas on mais les 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 ceux qui font le marketing ont créé en fait cette 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 phobie du si tu n'as pas ça tu ne pourras pas progresser donc du coup ça force un petit peu les gens à même plus s'intéresser aux suppléments qu'à la nutrition c'est enfin quelque part c'est pas faux parce que celui qui mange très très mal avec des suppléments ben du coup il va combler un petit peu ses carences mais en fait les suppléments c'est c'est il faut bien se rendre compte d'une chose c'est que c'est pas indispensable pour progresser c'est vraiment on va dire que c'est un petit plus pour vous aider si par exemple je sais pas moi vous avez une journée très très active le matin vous partez vous avez pris votre petit déj le le midi vous pouvez pas manger avant 14 heures donc entre les deux vous cherchez à prendre du poids vous avez un métabolisme est très rapide donc vous brûlez beaucoup de d'énergie donc vous avez beaucoup de mal à prendre du poids si vous pouvez placer une protéine en poudre avec un fruit entre le repas du midi et le matin c'est toujours ça de gagner ça va pas plus loin il n'y a pas il faut pas attendre de la protéine oulala lui s'il est comme ça c'est parce qu'il prend des protéines il n'y a pas non c'est pas vrai les ceux qui font le mercredi marketing aimeraient bien que ça soit comme ça mais c'est pas le cas après c'est pareil les suppléments il faut se dire une chose c'est que ceux qu'on voit le plus souvent sur les têtes d'affiches ne sont pas forcément ceux qui sont le plus efficace le plus utile le plus sain pour la santé etc en général le vendeur donc pour réfléchir enfin le vendeur qui veut faire du chiffre d'affaires il va acheter une matière première il va la revendre au client le but c'est que l'écart de prix entre le prix qu'il l'achète lui et le prix qui va le revendre soit le plus grand possible donc si vous achetez quelque chose de très bonne qualité je vais penser aux oméga 3 qui sont assez chers en matière première on va dire les oméga 3 si vous les achetez tel quel et que vous les revendez après votre marge va être assez maigre comparé à je sais pas moi un complément alimentaire on va mettre de la protéine de très mauvaise qualité mélangée avec du sucre par exemple et qu'on va vendre à prix d'or il y aura un plus gros bénéfice donc c'est pour ça que les vendeurs de suppléments ne vont pas non plus vers ce qu'il y a de plus sain et de plus efficace ils vont de ce qu'il y a de plus efficace pour leur portefeuille donc ça j'ai un peu dérivé mais c'est pour vous forcer un petit peu à chercher aussi ce qui marche vraiment par le ressenti et par ce que vous allez essayer vous même lors de vos tests donc encore une fois c'est pas indispensable c'est chacun fait ce qu'il veut en fait avec les suppléments moi j'en consomme mais pas beaucoup comparé honnêtement à ce qu'on pourrait croire ou ce qu'on pourrait voir dans les magazines etc des gars qui font de la muscu qui consomment je sais pas combien de suppléments je pense que si je n'avais pas les suppléments il n'y aurait pas réellement de différence mais en fait le fait d'en prendre certains me dit au moins je le fais donc pour être concret par exemple la vitamine D je m'en suis pas rendu compte que ça fonctionnait quand j'en prenais mais c'est quand j'ai arrêté que je me suis rendu compte que j'étais un peu plus fatigué etc ou que je pouvais tomber malade avoir un rhume ou des choses comme ça donc c'est souvent l'effet recherché il est pas là l'effet on le perçoit pas réellement bon sauf si vous prenez un booster qui vous donne envie de pousser lourd tout de suite mais en général pour les suppléments que moi j'utilise c'est des choses assez classiques donc pour vous répondre concrètement si vous avez le budget pour soit la nutrition soit les suppléments oubliez les suppléments si vous avez de quoi acheter de la bonne qualité en terme d'aliments orientez-vous plutôt sur des aliments toujours pareil c'est ce que je donne comme conseil après vous faites ce que vous voulez et vous pensez ce que vous voulez aussi ça sera pas si vous voulez moi j'ai quand j'ai démarré j'avais pas la trésorerie pour faire je sais pas moi un ou deux checkers par jour prendre de la vitamine D parce que j'avais d'autres priorités je venais de m'installer il fallait que j'achète des meubles il fallait que je remplisse mon frigo il fallait que je paye mes premières factures donc j'avais d'autres priorités et ça ne m'a pas empêché de progresser il faut se dire une chose c'est que on progresse souvent beaucoup plus au moins à 50% de son évolution on l'a fait au début quand on patauge un petit peu au niveau nutrition et au niveau complément alimentaire et tout c'est là où on progresse si on prend du recul c'est là où on prend 50% de notre progression les autres 50% on va les prendre sur le très très long terme on va dire et avec tous ces petits détails qu'on va ajuster parce que justement la progression aura un petit peu stagné donc en fait cette vidéo le but c'était vraiment de remotiver toutes ces personnes qui m'envoient des messages et qui veulent tout abandonner parce que elles n'ont pas l'alimentation type culturiste avec 6 repas par jour c'est pas grave dites vous bien une chose c'est que même avec 3 repas par jour on peut progresser même avec 2 c'est quelque chose que j'ai fait pendant très longtemps j'arrivais et je mangeais je me levais je mangeais rien ou alors enfin non je mangeais des fois je mangeais rien du tout je mangeais le midi un bon repas je mangeais le soir un bon repas certes j'étais pas très sec j'étais pas avec des veines partout etc mais j'ai progressé donc c'est possible il faut arrêter de croire que il y a un schéma qui fonctionne tout le reste ne fonctionne pas il y en a plein de schémas qui fonctionnent il y en a aussi plein qui ne fonctionnent pas mais si vous êtes cohérent dans ce que vous faites si vous alimentez la machine correctement si vous vous entraînez suffisamment intense il va y avoir des réponses et de toute façon si jamais vous avez des réponses négatives parce que vous récupérez mal c'est que forcément vous allez vous remettre en question sur quelque chose et vous allez pouvoir le corriger tout simplement parce que vous aurez les symptômes alors que si vous essayez d'améliorer quelque chose vous n'avez pas de symptômes par exemple vous dire je vais améliorer ma récupération alors que tout va bien vous avez de la force à chaque séance pourquoi ? ça fonctionne bien comme ça continuez je ne veux pas dire d'attendre d'avoir mal pour se guérir mais au niveau de l'alimentation il faut à un moment donné il faut arrêter de trop se prendre la tête surtout si c'est au début qu'on souhaite juste progresser donc prendre un petit peu de muscle toute cette prise de tête gardez là honnêtement le jour où vous déciderez de faire une sèche où vous déciderez vraiment de passer d'une catégorie de pratiquants occasionnels passionnés à vraiment pratiquants tous les jours semi-professionnels on va dire voilà donc au niveau des suppléments je pense qu'on a à peu près fait le tour donc je voudrais revenir en fait sur l'alimentation beaucoup de personnes pensent que 6 repas par jour c'est ce qu'il faut faire ou 7 ou 8 enfin multiplier les repas comme ça en faire tout le temps être super pointu sur le timing etc c'est très important je pense que c'est aussi important que de bien s'entraîner etc mais le timing des repas, le nombre de prises c'est... enfin je vais dire c'est pas que ça a peu d'intérêt ça a de l'intérêt dans le sens où quand vous êtes par exemple au régime ça vous permet de manger plus souvent donc d'avoir moins de sensations de faim etc mais vous pouvez aussi très bien progresser avec 3 repas par jour quoi il faut dire à un moment donné les choses c'est que il y a très très peu de gens malgré des personnes qui peuvent afficher un très beau physique etc il y a très peu de personnes qui suivent une diète avec 6 repas par jour par exemple en général les gens ils ont quelques collations mais ils ont comme tout le monde ils ont un repas le matin, un petit déjeuner un repas le midi, un repas le soir et ils essayent de prendre des collations entre les repas c'est assez rare je ne dis pas que personne le fait je dis que c'est relativement rare enfin par rapport à la population on va dire de pratiquant de musculation c'est assez rare donc c'est pour vous dire qu'on peut réussir parce que moi personnellement j'ai fait le test de manger enfin le test par la force des choses de manger que 3 fois par jour parce que je voulais pas trop me prendre la tête avec ça donc c'était il y a quelques temps déjà mais je voulais pas trop me prendre la tête avec toutes ces prises alimentaires et maintenant où je mange un petit peu plus souvent mais des portions plus petites et quoique encore au jour d'aujourd'hui il m'arrive des fois de faire que 2 repas par jour et je trouve qu'il n'y a pas trop de causes négatives on va dire la seule chose que j'ai remarqué au niveau des sensations et de vraiment quelque chose de perceptible c'est le fait que de manger que 3 repas par jour les repas vont être un peu plus copieux et par le fait qu'ils vont être un peu plus copieux on est plus... enfin la digestion va être plus lourde donc plus lourde qui va demander plus d'énergie donc on va être sensible à être plus fatigué en fait après les repas et je sais pas si c'est vrai ou pas mais moi mon ressenti c'est de manger plus light et plus souvent j'ai l'impression d'avoir plus d'énergie lors de mon entraînement parce que en fait le fait de beaucoup manger par exemple et d'aller s'entraîner une heure ou deux après je me sens un petit peu... je suis pas à 100% je sens que mon système digestif il travaille et je suis pas à 100% même si on recommande d'avoir toujours le système digestif entre guillemets plein pour faire du muscle certes c'est une bonne solution mais c'est pas la solution unique qui fera que ben du coup si vous faites pas ça vous prendrez pas de muscle non donc toujours pareil essayez de de pas trop vous laisser emporter dans cette vague de si tu ne fais pas tout ça tu ne progresseras jamais le but de la vidéo c'est vraiment de remotiver un petit peu toutes ces personnes qui sont un petit peu dans le doute et de leur faire comprendre que on peut progresser j'ai envie de dire que même 50% de la progression qu'on va avoir quand on va pratiquer la musculation les 50% les premiers 50% de la progression vont être faits quand on n'y connait strictement rien donc c'est à dire qu'on va juste s'entraîner toujours pareil je reviens à l'entraînement la base quoi on va juste s'entraîner le corps va se transformer et à partir d'un moment on va un petit peu stagner et c'est là qu'il va falloir faire toutes ces recherches et qu'il va falloir un petit peu s'intéresser à l'alimentation et tout et le reste de la progression les 50% restants vont venir donc c'est une image je me rends compte quelque part que j'ai bien progressé sans me prendre trop la tête avec l'alimentation les compléments alimentaires et tout et que maintenant ma progression elle continue parce que en fait j'ai intégré en fait tous ces paramètres pour justement relancer une sorte de stagnation qui a pu se présenter à moi donc vraiment pour les débutants je vais revenir sur le thème mais pour les débutants apprenez à vous entraîner maîtrisez votre entraînement aimez votre entraînement devenez passionné et ça va devenir automatique comme vous brossez les dents le matin comme aller pisser le matin je sais pas moi mais ça va vraiment devenir quelque chose d'automatique et quelque chose dont vous ne pourrez plus vous passer en fait quand vous allez bien le maîtriser là vous pourrez commencer à vous intéresser à tout le reste en fait à tout ce qui tous les paramètres autres et ben faire une progression linéaire mais n'abandonnez pas parce que en France là la musculation est en train de prendre vraiment enfin j'ai l'impression en tout cas qu'elle est en train de monter et que ben si vous voulez être de la partie il va falloir rester passionné continuer à progresser donc voilà c'était la petite vidéo pour vous parler un petit peu de démotivation et de motivation dans l'autre sens et j'espère que ça aura répondu à quelques personnes j'espère que enfin je suis sûr même qu'il y a beaucoup de personnes qui vont se retrouver dans ce que je dis mais malheureusement on le dit pas trop sur sur les les sites ou dans les magazines parce que ça ça colle pas trop à l'image en fait du culturiste ou du mec qui fait de la muscu donc voilà c'était ma petite vidéo mon speech sur sur alimentation sur l'entraînement et les compléments alimentaires n'hésitez pas à partager si vous en avez envie rendez-vous sur mon site si vous voulez lire d'autres articles ou voir d'autres vidéos donc www.fitnesssmith.fr allez à plus ciao